Bienvenue sur cette dernière partie de ce cours sur la modélisation. Aujourd'hui on va passer à Unreal Engine, c'est à dire l'intégration de tous nos objets avec leurs textures. Alors la première chose à faire c'est d'ouvrir le launcher d'Epic Games et de télécharger la version 4.27.1 d'Unreal Engine. C'est gratuit si vous vous inscrivez. Donc prenez-la. Moi évidemment elle est déjà installée donc je vais la lancer. Maintenant on n'a plus qu'à attendre. Alors une fois que vous arrivez sur ceci, qui est la première chose que vous voyez lorsque vous lancez Unreal Engine, vous allez cliquer sur Games. On fait du jeu vidéo évidemment. Après vous devez choisir un template. Alors tout simplement ce sont des templates de map qui ont plusieurs fonctionnalités. Ici vous avez le FPS. Vous pourrez vous balader dans la map que vous créez en FPS. TPS, vue de haut, etc. Nous on va choisir TPS. Une personne juste ici. Clique sur Next. Ensuite il faut donner un lieu d'enregistrement. Donc du recours projet nouveau et on va l'appeler le 4 pour Unreal Engine 4 et sélectionner un dossier. Et on va donner un nom à notre projet qui va s'appeler cours 2. Et vous l'appellerez comme vous le souhaitez. Ensuite, ici vous avez certains paramètres. Ne touchez à rien mais je vais vous les expliquer quand même. Ici c'est pour les programmeurs. Donc Blueprint ou C++. Unreal offre une fonctionnalité de programming plus simple. Qui est le Blueprint. Donc nous ça ne nous intéresse pas. On va rester en Blueprint. Maximum Quality évidemment. Retracing c'est à votre souhait. Donc si vous souhaitez ou non activer le Retracing. With Starter Content ou No Starter Content. Alors Starter Content c'est un pack d'assets de texture, de matériel qui est fourni directement avec le Unreal Engine à l'ouverture. Dans lequel vous pourrez retrouver du coup comme je vous ai dit pas mal d'assets de texture et de matériaux qui vont vous permettre de créer une scène ultra basique si vous souhaitez vous entraîner. Donc vous n'êtes pas obligé de le prendre. Moi je vais le laisser. On ne sait jamais. Peut-être que j'aurai besoin de piocher un peu dedans pour certaines choses. Je ne pense pas mais je le mets dans tous mes projets au moins. Voilà. Dans le pire des cas je le supprime plus tard. Donc Create Project. Et on a encore juste à attendre. C'est assez rapide. Voilà. Vous arrivez donc ici. Alors je vais vous faire une petite présentation du logiciel assez rapide pour que vous connaissiez les bases. Unreal Engine c'est un logiciel qui peut vraiment faire peur si on ne le connait pas alors qu'il n'est pas si compliqué que ça. Sur la partie gauche du logiciel vous voyez juste ici vous avez tous les objets que vous pouvez importer dans votre scène. C'est-à-dire que ici vous avez les objets basiques c'est-à-dire les cubes. Vous voyez ça c'est un plot of a gang up. Une sphère, un cylindre, un cône, un plan. Voilà. Vous avez d'autres choses comme un caractère vide. C'est-à-dire qu'il n'y a rien mais c'est pilotable. Vous pouvez l'utiliser pour vous balader. Ici vous voyez qu'on retrouve le personnage qu'on a utilisé sur Maya pour avoir les bonnes dimensions. Ensuite juste à gauche on a nos lights qui vont nous permettre de créer notre lighting. Cinématique c'est tout ce qui est caméra pour pouvoir faire des cinématiques. Visual effect c'est tout ce qui va toucher aux effets visuels tout simplement. Donc ici par exemple on pourra voir qu'on a du fog, du brouillard, du brouillard atmosphérique. Ici des nuages. Voilà. Dans géométrie ce sont pareil des cubes, des cônes, des cylindres mais qui sont ici bien plus modifiables. Vous voyez qu'ici on a la possibilité de sectionner les faces, les vertex. On a d'autres paramètres ici qui sont modifiables. Ça ça ne nous intéresse pas pour le moment mais voilà. Si jamais ça vous intéresse vous pouvez creuser le sujet. Volume. Alors c'est quelque chose dont on va se servir plus tard. Donc je ne vais pas vous l'expliquer maintenant mais c'est ici que vous pourrez les trouver. Et ici, All Classics, le regroupement de tout ce qu'on a vu avant. Et plus d'ailleurs. Ici par exemple vous voyez qu'on n'a pas de section son alors qu'on a un asset qui nous permet de gérer le son ambiant. Dans All Classics vous trouverez tout ce qui est ici et tout ce qui n'est pas ici également. Donc il faut savoir ce que vous cherchez par contre du coup. Forcément. Juste au-dessus, on a certains panels. Ici c'est pour save ce que ce que l'on est en train de faire. Contrôle S ça marche aussi évidemment. Ceci ça ne nous intéresse pas. Mode ça peut forcément peut-être vous intéresser pour vos futures scènes. Ici Landscape. Donc pour créer des paysages entiers. Foliage c'est un mode qui permet de placer notamment notre végétation. Donc ça peut potentiellement être des arbres, des plantes, de l'herbe. Voilà et c'est ici. Brush Editing c'est lié justement à ces box-ci. Ces assets-là. C'est via ce menu qu'on vient les modifier. Mesh Painting c'est pour faire ce qui s'appelle du Vertex Painting. C'est pour venir peindre d'autres textures que celles que vous avez déjà créées par-dessus un objet. Donc on ne va pas le faire dans ce cours. Mais si jamais vous souhaitez creuser le sujet, ce qui peut être vachement intéressant. Ça s'appelle le Vertex Painting. Ici ça ne nous intéresse pas. C'est pour ouvrir ce qui est déjà ouvert. Le Content Browser qui est juste ici. Si je le ferme, je peux très bien le réouvrir ici. Marketplace c'est un lien avec l'Epic Games Launcher pour accéder à ce qu'il y a dans la boutique d'Unreal Engine. Seating c'est des paramètres qui ne nous intéressent pas pour le moment. Mais voilà, si jamais on aura peut-être certaines choses à voir ici. Blueprint c'est pour les programmeurs. Donc ça ne nous intéresse pas. Cinématique pour faire cinématique, ça ne nous intéresse pas non plus. Et bien deux options qui vont nous intéresser ici. Alors Build, c'est pour construire, comme en français on pourrait traduire Build, certaines choses, notamment No Light. C'est-à-dire que c'est si vous avez des bugs de lighting ou que vous venez placer de nouveaux éléments dans votre scène, vous allez devoir recalculer votre lumière. Pour gérer vos ombres, vos ombres tout simplement, ou alors la couleur que va avoir votre objet en fonction de où tape la lumière, etc. ça vient ici. En simplement en cliquant sur Build, vous allez recalculer tout ceci. Et Play, tout simplement, vous allez voir si on clique, on arrive dans notre scène qui est jouable. Ici on a la scène de base, Unreal. Vous voyez, je bouge simplement ma souris. Alors, les contrôleurs de base c'est WASD. Ok, comme si on était dans un jeu vidéo en QWERTY. Ces paramètres sont changeables. Donc pour quitter le mode Play, c'est Echap. Ces paramètres sont changeables très facilement. Je vais vous expliquer comment bouger dans le logiciel juste après. En allant dans Edit, Editor Préférences. Puis, on clique sur All Settings, juste ici. Et dans Search Details, on vient écrire Navigation. Et vous voyez qu'ici, vous pouvez modifier tout ça. Moi, je ne vais pas le faire, je me suis habitué avec WASD. Mais si vous voulez le faire, il suffit juste de changer Forward, Backward, Left and Right pour ZQSD. C'est tout. Pour bouger dans le logiciel. Alors, soit vous êtes à la manette, ce qui est fortement possible. Soit vous maintenez le clic droit. Et vous voyez, je peux bouger. Alors que si je bouge, ça fait maintien le clic droit. Et WASD, pareil. Vous voyez, et là je peux bouger. Ok. Bon, ensuite, du coup, passons aux autres fonctionnalités. Juste ici, au-dessus de nos deux portes, on a certaines fonctionnalités qui sont, notamment ici, une fonctionnalité pour créer, pour faire un screenshot, ça vous intéresse. Créer une caméra, vu cela. Changer de mode, donc là, on est en perspective, on peut passer en vue de top, on peut passer en vue de bottom, en vue de côté, left and right, vue de devant, vue de back, etc. Ici, dans Leet, c'est la possibilité de changer entre les modes de vue. Alors, il existe plusieurs modes de vue, qui est Leet, c'est avec le calcul des lumières. Unleet, c'est juste vos couleurs. Brushfireframe, c'est, alors là, on voit toute la sphère qui entoure la map. Mais c'est la topologie de vos objets. Donc, les faces, les vertex, les edges, tout ça. Le reste, pour le moment, ça ne nous intéresse pas encore. Mais on va voir, notamment, une des fonctionnalités qui se trouve là-dedans, dans Buffer Visualisation tout à l'heure. Ensuite, show, c'est pour encore montrer d'autres types de vues. Notamment, dans Post Processing, on peut enlever l'Eye Adaptation. Vous voyez que, maintenant, l'œil ne va plus s'adapter à la lumière. Ici, c'est peu flagrant. Mais si vous êtes dans une zone sombre, et vous décochez High Adaptation, elle restera sombre. Si vous cochez High Adaptation, l'œil va s'adapter, et vous allez voir de plus en plus de lumière, alors qu'il n'y en a pas. C'est comme vous, dans le noir, vos yeux vont s'adapter, petit à petit. On va le laisser cocher. Puis voilà. Ensuite, le Content Browser, c'est là où vous allez glisser, notamment, vos textures et vos assets que vous avez créés. C'est ici qu'on va glisser nos objets. Sur le côté, vous voyez qu'ici, on a un Outliner, tout à fait classique, avec tous les objets qui sont présents dans nos scènes. Notamment, nos Lights, ou alors, nos objets, qui sont déjà intégrés à une scène de base. Et juste en dessous, leurs paramètres, donc leurs détails. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir commencer. Alors, première chose à faire, ça va être de supprimer tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout. Voilà, on prend tout. Ce qui n'est pas des Lights. Donc, on fait Supre. Ça, on supprime. Ça, on supprime. Ça, on supprime. Et on ne garde que le personnage. Là, ce qui est sur Blueprint, c'est notre ciel. Le Fog. Sphère, réflexion, capture, network, player, start. Et tout le dossier Lighting. Ensuite, dans ThirdPersonBP, déjà, on va renommer ce dossier. On va le renommer. Donc, simplement, on clique juste ici sur Content. On clique droit sur notre dossier, ThirdPersonBP, et on va le renommer. Rename. Et on va l'appeler le nom de votre projet. Moi, je vais l'appeler Cours2. Cours2. Et dans ce dossier Cours2, on va cliquer droit, faire un nouveau dossier qu'on va appeler tirer du bas FBX. Un nouveau dossier encore, New Folder, qu'on va appeler tirer du bas Text. Donc, dans FBX, c'est là que vous allez glisser vos objets et ici, vos textures. Ensuite, on va créer un nouveau dossier qui s'appelle tirer du bas Mats. Et c'est ici, dans lequel on va créer tous nos matériaux. Donc, aujourd'hui, dans ce cours, la seule chose que nous allons réaliser, c'est l'intégration des objets, les textures, ainsi que la création des matériaux. Dans le prochain cours, on créera l'ensemble de la map. Donc, c'est parti. On ouvre notre dossier FBX et on va aller chercher nos objets. Donc, FBX, on les prend et on les glisse. Alors, ici, vous avez plusieurs possibilités pour importer vos objets. Notamment, la possibilité, si on ouvre cette petite sonnette ici, de combiner nos mèches. À quoi ça va servir ? Rappelez-vous, notre porte est en plusieurs morceaux. On a notre contour et nos deux portes. Si l'on souhaite, on peut dire au logiciel de combiner tout ça pour qu'un seul objet soit formé avec nos deux portes et notre contour. Moi, je veux qu'elles restent à part. Donc, on ne va pas cocher et on fait Import All. On peut fermer. Ici, vous voyez que les objets ont tous été importés, notamment nos deux portes, notre contour, ainsi que notre crate, notre wall et notre floor, ici. Et ceci, les boules, ce sont des matériaux. On ne va pas rentrer tout de suite là-dedans. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer juste ici. Et les matériaux qui sont là, on va les garder, mais on va les déplacer dans Mat. Juste ici, Move Here. On peut fermer ceci et aller dans Text. Maintenant, on va créer un nouveau dossier. Ah non, on les a déjà, les dossiers. On tourne dans Project, Texture. On prend ces dossiers et on les glisse. Voici nos textures. Alors, le Temple, je peux le supprimer. Delete et tout ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, j'ai oublié de le supprimer dans mon dossier, je n'en ai plus besoin. Alors, ne vous y trompez pas, les dossiers existent bien, ceux que nous avons importés. Mais quand on les importe, ils nous montrent toutes les textures qu'on vient d'importer. Si je clique sur Floor, les dossiers vont apparaître. Mais on ne va pas le faire de suite. Pourquoi ? Parce qu'il a quelque chose à faire sur nos maps qui sont orangées. La première chose à faire, c'est de double-cliquer. Et décocher SRGB. On vient faire ça pour toutes nos maps qui sont orangées. Vous voyez les combinaisons de la map de Roughness, d'Occlusion et de Metallic. Vous voyez, c'est dans le nom. Occlusion, Roughness, Metallic. C'est une combinaison de trois maps sur une seule texture. Donc, il faut décocher SRGB. On va juste le faire partout. On décoche. Et voici. Maintenant, on va pouvoir créer nos matériaux. Alors, si je clique sur Floor, vous voyez que maintenant, dans Texte, j'ai tous mes dossiers. Je peux ouvrir chacun à un part. Vous voyez que c'est bien décoché, etc. Donc, on va créer nos matériaux. Alors, c'est un peu compliqué, mais suivez bien. Donc, on va aller dans Matériaux et on va commencer par exemple pour le matériau de Create. Donc, on le double-clic dessus et on l'ouvre. Quand on le met, je vais prendre l'onglet, le glisser juste ici pour pouvoir switcher assez facilement. Alors, quand on l'ouvre, pour bouger ici, c'est on maintient le clic droit et la molette pour dézoomer, dézoomer. On maintient clic droit pour bouger et dézoomer, dézoomer, molette. On va prendre ceci et on va supprimer cela. Voilà. Alors, ici, vous avez plusieurs channels qui vont correspondre à vos textures. Donc, si je vais ici et que je retourne dans mes textures, je vais aller notamment dans Crate, vu que c'est ce qu'on est en train de faire. Vous voyez que j'ai Base Color, une texture, c'est là où il y a la couleur. J'ai juste à le mettre là-dedans. Emissive, à le mettre ici, Emissive. Normal, dans Normal. Et Occlusion, Roughness, Metallic, chacun dans un channel, donc dans Occlusion, Roughness et Metallic. On va faire tout ça ensemble et je vais vous montrer comment faire. Alors, on prend nos quatre matériaux et on les glisse ici. Oula. Oui, ça a bugué, donc je vais laisser l'onglet ouvert comme ceci. Je prends mes quatre matériaux et je les glisse. Je remets en grand. Je vais en mettre ici. Alors, ça nous fait un paquet de map, là. Ce paquet de map, il est bougeable, évidemment. Alors, notre map bleue, c'est notre map de Normal. Donc, on va tout de suite la brancher. On prend RGB et on le met dans Normal. Ceci, on voit que c'est Occlusion, Roughness, Metallic, on verra pour plus tard. Ceci, Base Color, tout de suite dans Base Color. Ceci, c'est l'émissive, on verra plus tard parce que c'est un peu plus compliqué. Donc, nous, on va rester là-dessus. On va prendre ceci. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que sur chacune des couches, sachez que vous savez très bien que pour composer du blanc, on a besoin de rouge, de vert et de bleu. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur chaque couche, donc la couche rouge, la couche verte et la couche bleue, on a une map qui est l'ambiente occlusion pour la rouge, la roughness pour la verte et la métallique pour la bleue. Je vais vous montrer tout ça simplement en double-cliquant ici. Vous voyez que si je vais dans View, je peux isoler certains channels. Vous voyez que si je disisole tout, sur Red, j'ai une map blanche, sur Green, j'ai une map grise et sur Bleu, j'ai une map noire. Alors, donc, on va simplement mettre le rouge dans Ambient Occlusion, le vert dans Roughness et le bleu dans Metallic. Maintenant, pour ce matériel, il nous reste encore, du coup, l'émissive. Alors, l'émissive, c'est un peu compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer tout ça pour laisser de la place ici, pour créer mon truc. Donc, alors, l'émissive, ici, en réalité, ce n'est qu'un masque. C'est pour dire que sur cette zone-là, je veux de l'émissive. Je veux pouvoir générer de la lumière. Maintenant, il faut pouvoir donner la couleur de la lumière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le RGB, lâcher. Et ici, on peut créer une nouvelle node. Ces carrés s'appellent des nodes. On va créer une node qui s'appelle Multiply. Le B, on va le prendre et tirer. On va créer une node qui s'appelle Constance 3 Vectors. Vous voyez qu'en réalité, Constance 3 Vectors, c'est une node de couleur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la couleur noire pour le moment. Et on va pouvoir changer en temps réel tout à l'heure la couleur. Mais pour pouvoir faire ça, il faut changer cette node en paramètres. Ici, c'est juste une node de couleur. On va simplement faire clic droit et convertir tout paramètre. On va appeler ça Emissive-Color. Et plus tard, en temps réel, je pourrais choisir la couleur de mon émissive. Ensuite, je veux pouvoir gérer l'intensité de mon émissive. Donc, on va refaire un Multiply, comme ceci. Et en B, on va mettre quelque chose qui s'appelle un Scalar Parameter. Scalar Parameter, en réalité, c'est juste une constante, une valeur transformée en paramètre. Donc, comme la couleur, je pourrais le modifier en temps réel. On va l'appeler Emissive-Intensity. On va le laisser à zéro. Et tout à l'heure, je pourrais le modifier. Et la sortie du Multiply, on la met dans Emissive-Color. On a terminé. On fait Apply. Maintenant, on va passer au matériel suivant. Donc, on va aller dans Mads. On va prendre Dor 1. On va faire ceci. Et on va aller chercher nos textures. Donc, Texte, Dor. Et on va prendre, vous voyez ici, j'ai Dor Contour et Dor 1. Donc, on prend bien Dor 1. Et on glisse. Et là, c'est beaucoup plus simple. Basse-Color dans Basse-Color, Normal dans Normal, et R dans Ambient d'Occlusion, G dans Off-Ness et B dans Metallic. Entrée. Apply. On peut fermer ceci et ceci. On va chercher notre second matériel, Dor Contour. On va chercher nos textures, Dor, Dor Contour, qui sont ici. On prend, on supprime ceci. Maintenant, Basse-Color dans Basse-Color, Normal dans Normal, R dans Ambient d'Occlusion, V R dans Roughness et B dans Metallic. Apply. On peut fermer notre dernier matériel. On retourne dans Matts, Flor, on ferme, Paramètres, on supprime. On va aller chercher nos textures, Flor, boum boum, tac, on prend. Basse-Color, dans Basse-Color, Normal dans Normal, et ensuite Rouge dans Ambient d'Occlusion, Vert dans Roughness et Bleu dans Metallic. Entrée. On peut fermer notre dernier matériel, Matts, Wall 1, et on peut fermer ceci. On supprime. On vient chercher Text Wall, on prend, on glisse, Hop, Basse-Color dans Basse-Color, Normal dans Normal, et Rouge, Ambient d'Occlusion, Vert, Roughness, B, Metallic. Entrée. On a fini pour les matériaux. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de vous montrer comment marche l'émissive. Alors, je vais vous montrer tout ça. Première chose à faire, c'est de pouvoir utiliser nos paramètres. Pour pouvoir faire ça, on va cliquer droit sur Create, et on va faire Create Material Instance. Vous voyez que si je double-clique sur mon instance, ici j'ai mes paramètres d'intensité et de couleur qui sont modifiables. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dans Content, non, cours 2, FBX. On va venir chercher notre Create, la drag and drop, et la mettre dans la scène. Si j'appuie sur F, je peux zoomer dessus, vous voyez. Et si, ici, dans Matériel, vous voyez que le matériel qui est dessus, ce n'est pas mon instance, c'est mon matériel de base. Pour tous les autres objets, ça correspond. Mais ici, nous, on a une instance. Donc, je vais le prendre et la glisser. Si je double-clique dessus, il y aurait du la taille. Maintenant, je vais vous montrer de quoi je parle. Je vais augmenter l'intensité de l'hémissive, je vais la mettre à 50. Emissive color, on va la mettre en vert. Vous voyez que maintenant, j'ai de l'émissive. Et je peux baisser l'intensité de ma lumière, l'augmenter. Changer la couleur en temps réel. Et mettre des couleurs. Comme ceci. On en est sur du vert, donc on va rester sur du vert. Et on va mettre un vert de 50. Et on fait save. Voilà. Donc, dans le prochain cours, on verra comment intégrer nos objets maintenant et créer toute notre scène. Et puis après, ce cours sera terminé. En tout cas, la partie modélisation. Mes collègues prendront le relais. Merci de regarder cette vidéo et j'espère que vous regarderez le dernier prochain. Surtout le prochain et dernier cours de modélisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501